Salut les apprentis photographes, aujourd'hui on parle composition. Je vais vous donner 5 règles de composition qui vont vous permettre tout simplement de faire de plus belles photos. Vous vous êtes déjà demandé ce qui fait la beauté d'une photo, la force d'une photo, pourquoi on est fasciné par telle photo et pas par telle autre. Beaucoup de gens pensent aux caractéristiques techniques de la photo. Si elle est bien exposée, si elle est nette, si les couleurs sont jolies. Mais il y a quelque chose qui est vraiment bien plus important que ça, et ça c'est la composition. Pour la définir rapidement, la composition c'est l'art de placer les différents éléments d'une image, les uns par rapport aux autres, et surtout par rapport au cadre. Il y a deux buts à ça. Le premier c'est de faire une image qui est belle, esthétique, équilibrée. Et le deuxième c'est de faire passer un message, parce que jouer sur la composition peut faire varier le message que fait passer une photo. Pour apprendre à bien composer une image, il existe plusieurs règles de composition. On appelle ça des règles, mais en réalité on fait ce qu'on veut, on n'est pas obligé de les suivre. C'est juste je dirais des principes de composition, qu'on peut décider de suivre ou non. Quand on est débutant, c'est bien de suivre les règles pour apprendre la composition et progresser en photo. Mais il faut toujours garder en tête que ces règles ne sont pas des règles absolues, qu'il faut savoir les transgresser, essayer autre chose, ne pas les respecter, parce que la photo après tout c'est un art créatif, et qu'il ne faut surtout pas s'enfermer dans des règles. Donc dans cette vidéo je vous livre 5 règles de composition à connaître pour améliorer ces photos. La première, la plus connue, c'est la règle des tiers. L'idée c'est de séparer l'image en tiers, à la fois verticalement et horizontalement. On obtient alors un genre de quadrillage qui va nous aider dans la composition de notre photo. L'idée c'est de placer les éléments principaux de la photo sur les points de force de l'image. Les points de force ce sont les intersections entre les lignes. Et c'est aussi simple que ça. On peut aussi utiliser les différentes lignes du quadrillage pour y placer des lignes naturelles. Comme par exemple une ligne d'horizon qu'on va placer sur une ligne horizontale, ou la façade d'un immeuble qu'on va placer sur une ligne verticale. La règle des tiers en fait elle dit que si on fait attention à placer les différents éléments importants d'une image sur les lignes de la règle des tiers ou sur les points de force, ça va rendre cette image plus esthétique. La deuxième règle c'est d'utiliser les lignes. Les lignes c'est quelque chose de vraiment important en photo parce que ça dirige le regard. Il y a des lignes partout. C'est parfois plus ou moins simple de les voir mais il y a vraiment des lignes partout. Parfois c'est des lignes évidentes comme par exemple un horizon. Parfois ce sont des lignes un peu moins évidentes comme par exemple une file de voiture. Toutes ces lignes, l'œil du spectateur va avoir tendance à les suivre. Donc utiliser ces lignes pour guider l'œil du spectateur vers l'endroit principal de la photo, c'est vraiment pratique. Regardez par exemple sur cette photo que j'ai prise en Inde il y a quelques années, il y a beaucoup de lignes qui guident toutes au même endroit. Du coup, au lieu de s'attarder sur les voyageurs, le regard du spectateur va suivre les lignes et regarder au loin. Et donc se demander où va ce train plutôt que se concentrer sur là où est le train en ce moment. C'est de cette manière que la composition peut modifier la manière dont une photo raconte une histoire. Une autre chose importante à savoir sur les lignes, c'est que les lignes droites, qu'elles soient verticales ou horizontales, globalement elles structurent la photo, elles lui donnent un air stable. Alors que les lignes courbes, elles, donnent un aspect dynamique à la photo et ça, ça peut être super utile à utiliser. La troisième règle dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est la symétrie. Utiliser la symétrie en photo, ça peut être super sympa. Alors là je vous vois tout de suite venir, vous allez me dire, mais cette règle elle contredit complètement la règle numéro 1, la règle des tiers. Et bah exactement, et c'est pour ça que je voulais la citer dans cette vidéo. Parce que pour moi il est vraiment important que vous compreniez que ces règles là, elles ont vraiment de règles que le nom, ce sont pas des règles absolues. Parfois il va être plus opportun d'utiliser une règle, parfois il va être plus opportun d'utiliser une autre règle, parfois il va être opportun de ne rien utiliser du tout, ça va complètement dépendre de la photo qu'on veut faire. Donc ce sont pas vraiment des règles en fait, ce sont plutôt des conseils de composition. Pour revenir à la symétrie, c'est vraiment une règle de composition que j'aime beaucoup, parce que je trouve qu'elle donne un aspect un petit peu irréel aux photos. Parce que la vraie vie n'est pas vraiment symétrique, mais la photo, ça nous permet de cadrer de manière à ne montrer que la symétrie dans une scène. Et de cette manière, je trouve qu'on fait des photos différentes qui montrent un autre aspect de la réalité, et ça j'adore. La quatrième règle que je veux aborder aujourd'hui, c'est la règle des chiffres impairs. Vraiment, je pourrais pas vous expliquer pourquoi, mais il se trouve que le cerveau humain trouve plus esthétique les images dans lesquelles il y a un nombre impair d'éléments. Un groupe de trois personnes par exemple, va être plus esthétique qu'un groupe de deux personnes. Ou encore une photo qui contient trois éléments va être plus jolie, plus sympa qu'une photo qui contient quatre éléments. Je sais vraiment pas trop d'où ça vient, mais c'est comme ça, c'est un biais humain. Et la dernière règle dont on va parler aujourd'hui, c'est la règle du cadre dans le cadre. Ce qu'on appelle le cadre d'une photo, ce sont ses bords. Et bah, on peut choisir de rajouter un cadre supplémentaire, un cadre naturel qui va utiliser les éléments du décor pour faire un cadre de plus à l'intérieur de la photo. Et ce cadre va encore plus diriger l'attention du spectateur sur le sujet. Diriger l'attention du spectateur à l'endroit où on veut. De plus, ce nouveau cadre, c'est un élément très structurant et qui va ajouter un effet de profondeur, un effet presque 3D à la photo. En utilisant une profondeur de champ faible, on va avoir le premier plan, donc le cadre qui va être légèrement flou et le sujet qui va être net. Tout ça, ça va encore renforcer cette impression de 3D. Pour faire un cadre naturel, il y a vraiment plein de possibilités. On peut utiliser des arbres, on peut utiliser l'encadrure d'une porte ou d'une fenêtre. Il y a plein de possibilités et ça donne toujours un effet vraiment sympa que j'aime beaucoup. Putain de camion là ! Et voilà, ça fait déjà cinq. Pour vous aider à les retenir, je récapitule. La règle des tiers, les lignes directrices, la symétrie, les chiffres impairs et le cadre dans le cadre. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous aurez appris quelque chose. J'espère surtout que vous allez progresser en composition grâce à ces cinq règles. Même si je vous rappelle, ce ne sont pas vraiment des règles de composition, mais plutôt des conseils de composition. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Un petit pouce, ça fait toujours plaisir et ça ne coûte vraiment pas cher. A la commenter, à la partager et bien sûr à vous abonner à la chaîne. Et enfin, n'oubliez pas que c'est en faisant des photos qu'on devient photographe. Alors sortez et déclenchez !